Bonjour à tous donc on va parler un petit peu de de cybersécurité donc je suis Emmanuel Ba je suis le RSSI de Nantes Université et je voulais partager avec vous un petit retour d'expérience sur la partie analyse de risque global de nos systèmes d'information. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les slides pour pouvoir prendre quelques quelques questions. On a sept points, six points en tout cas à parcourir. Une présentation de la démarche. Une démarche qu'on a conduit en trois étapes. Une première étape qui a consisté à évaluer la maturité sécurité des systèmes d'information de Nantes Université. Une seconde étape qui a consisté à analyser les risques cyber donc selon une méthode très établie et reconnue qui est la méthode et biocérème de l'ANSI. Et une troisième étape qui n'est pas la moindre qui est l'élaboration du plan de traitement des risques. Un plan de traitement des risques qui aujourd'hui est intégré au schéma directeur numérique responsable de l'université. Sur cette méthodologie pour donner un peu de contexte, c'est une démarche qu'on a entrepris, qu'on a conduit sur tout le premier semestre 2023, quelques mois après mon arrivée à l'université. C'est une démarche qui nous a bien occupé mais qui était vraiment très très instructive. Sur la partie sur la partie évaluation de la maturité, on a déroulé un benchmark qui nous a été proposé par la société WaveStone qui est basé sur les principaux référentiels de sécurité le NIST et l'ISO 27001 et surtout 27002. En gros ça consistait à évaluer l'état initial, le T0 en termes de maturité sécurité. On a utilisé l'outil WaveStone mais on aurait très bien pu utiliser un questionnaire complet basé toujours sur les principales normes. On a déroulé 200 questions sur 16 thématiques qui sont reprises ici, des thématiques à la à la fois organisationnelles et aussi des thématiques très techniques forcément. Le point important de ce questionnaire c'est que vraiment on a deux volets. On a un volet organisationnel et on a un volet très technique. Les deux volets étant répartis en 50-50 sur l'ensemble des questions. On a déroulé une dizaine d'entretiens avec l'ensemble des responsables IT pour évaluer 200 points de contrôle sur quatre niveaux de maturité. Donc quand même des entretiens assez assez denses, d'entretiens d'une heure et demie à peu près avec les infras, avec les applis, avec les gestionnaires d'identité, etc. Donc très dense et ça nous a permis d'évaluer là où on en était en termes de sécurité du système d'information. On a bien sûr identifié des points forts et des points et des points faibles, mais c'était une base nécessaire. Je l'ai souligné ici avec le petit bonhomme qui se pose des questions, l'interrogation de la plupart de mes collègues sur le poids égal entre les aspects techniques et les aspects organisationnels, voire les aspects liés à la formalisation de la documentation. C'est des choses qui nous tiennent à cœur d'un point de vue cybersécurité, mais aussi plus largement dans tous les systèmes de normes ISO. Donc ça a posé pas mal de questions. Il a fallu qu'on explique le pourquoi. Et c'était un passage indispensable. On est ressorti à l'issue de cette évaluation de la maturité avec une évaluation qui était notée. Alors on garde des choses confidentielles, bien entendu, donc je ne vous ai pas donné la note de l'université. Mais par contre, selon l'ensemble des axes que l'on a pu considérer, on a eu une belle araignée avec des points forts et forcément des points beaucoup plus faibles. Ce qui était intéressant aussi, c'était de pouvoir se comparer via le benchmark Weston qui avait pu être déroulé chez d'autres clients avec d'autres secteurs et en particulier des collectivités ou d'autres établissements publics. On voit par exemple qu'entre la maturité SSI dans des établissements bancaires et la maturité SSI dans le public, forcément, il y a un grand écart. Donc ça, c'était pour notre base initiale. Ensuite, on a conduit la démarche, l'analyse des risques en elle-même, selon la méthode et le BIOCRM, que j'évoquais. Je ne vais pas forcément détailler, ce n'est pas l'objectif. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'identifier le socle de sécurité. Donc ça, c'est ce que nous a permis l'évaluation initiale de la maturité sécurité. Donc quelque part, ça a été assez rapide vu le travail qu'on avait fait précédemment. Et ensuite, comme dans toute analyse de risque cyber, c'est d'identifier les événements redoutés et d'évaluer les sources de risques et les objectifs potentiellement visés par un attaquant. Une élaboration de scénarios stratégiques, opérationnels, peu importe le jargon, je dirais. Mais en gros, qu'est-ce qu'on redoute et qu'est-ce qu'on cherche à protéger ? Et ensuite, comment ? Donc comment on protège ? C'est la dernière étape. Et la dernière étape, c'est l'élaboration du plan d'amélioration continue de la sécurité. On utilise aussi parfois le plan de traitement des risques. Alors comment on a considéré les... Qu'est-ce qu'on souhaitait protéger et de quoi les protéger ? En fait, on a réalisé des entretiens métiers avec nos DGA, avec les différents directeurs, côté recherche, côté direcom aussi. et donc l'idée, c'était vraiment de faire parler les métiers et qu'est-ce qu'ils cherchaient à protéger et surtout, comment dire, d'essayer de les amener à évaluer, à se positionner par rapport à ce qu'on appelle le DICT, les besoins de sécurité DICT, que vous connaissez certainement, qui sont à la disponibilité, les besoins de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité et de traçabilité. Donc pour chacune des applications, on parlait de CIFAC, etc., du SI scolarité. Comment on positionne ces applications sur nos échelles de valeur en termes de DICT ? Donc là, je ne vous cache pas que c'était forcément, on a eu à faire preuve de pédagogie, on va dire, pour essayer d'expliquer ce qu'il en était concernant la partie DICT. Alors autant sur la disponibilité, c'était assez simple. On pouvait dire pendant combien de temps on peut se passer de telle ou telle application. sur la confidentialité, les collègues voyaient à peu près ce qu'il en était. Sur la partie intégrité et traçabilité, j'avoue que c'est un petit peu plus complexe comme notion à expliquer. Mais en tout cas, on s'est déjà focalisé sur la partie dispo et confidentialité. On a un petit peu extrapolé sur la partie intégrité et traçabilité. C'était un point qui était intéressant et c'était une prise de conscience de ce genre de choses. Alors, je vais passer assez vite là-dessus. Mais à l'issue de tout ça, on a aussi posé des questions. Qu'est-ce que vous redoutez ? Bien entendu, on les a accompagnés. On a identifié différentes sources de risque. Donc, des choses assez classiques. Le crime organisé, le hacker chevronné, la notion d'employé ou étudiant mécontent. Voilà, différentes choses. Et derrière, quels étaient les objectifs visés ? Le classique ransomware, ransomgiciel. Et des choses plus spécifiques à la recherche, comme le vol de données de recherche. Je passe là encore assez rapidement. pour garder du temps. Sur le bilan de l'analyse de risque, on est arrivé à un schéma qui représente les principaux risques sur une échelle avec la gravité et la vraisemblance. Des choses assez classiques, mais qui parlent, qui sont très visuelles. Ce qui est important, on ne voit pas trop les couleurs, mais c'est vraiment de ne pas rechercher de l'exhaustivité, d'aller vraiment cibler les risques les plus forts et les plus élevés. On va volontairement évacuer les risques les plus faibles. Et un jour, on les traitera, mais priorité aux risques les plus forts. Le plan de traitement des risques, que je ne vais pas détailler, mais on a repris un ensemble de thématiques qui vont de la partie sécurité très technique, la sécurité sur les serveurs, les postes, les réseaux, les accès, etc. Un focus sur la sécurité des accès cloud, SaaS. Un gros focus aussi sur la sécurité des laboratoires de recherche, qui est un vrai sujet. Et également un sujet qui est parfois dans une zone grise, dans pas mal de structures. C'est la sécurité liée aux DSI, liée à la gestion technique des bâtiments, au contrôle d'accès, etc. Donc là aussi, un point de vigilance. Et ensuite aussi, un volet organisationnel lié au pilotage de la sécurité dans le temps. Comment on partage ces différents sujets avec la gouvernance, avec les différents collègues, dans quelles instances, et comment on s'inscrit dans la durée. L'idée vraiment, c'est de construire un plan d'amélioration continu. Donc le PACS, c'est quelque chose de très structurant et qui s'inscrit forcément dans la durée. A l'issue de l'application des actions de priorité 1, on s'est retrouvé avec l'objectif, c'est de passer de risques qui sont élevés, en rouge, et forts, en jaune, foncé. Et à l'issue de l'implémentation des actions de priorité 1, on réduit la gravité des risques qui étaient en rouge pour les passer en fort. Et parfois aussi, on réduit la vraisemblance et on arrive à une vraie réduction des risques. C'est ça notre objectif. Et forcément, notre niveau de maturité, sécurité, va aussi augmenter. Un petit focus qui fait écho à la présentation précédente sur la priorisation des actions. Donc là aussi, on a travaillé un petit peu comme lors de la présentation précédente, sur la notion d'opportunité en croisant les coûts, des actions de traitement du risque, la charge de travail, la charge humaine, et aussi, bien sûr, la notion de complexité. Et tout ça, on le croise par rapport à l'efficacité de la réduction du risque. On a aussi la notion qu'on aime bien de quick win, de gains rapides, quand ça ne coûte pas cher et que ça permet une grosse réduction du risque. Mais il ne faut pas s'en priver, il faut le faire rapidement. Voilà en gros les... Donc le plan d'action, c'était à peu près 120. 120 actions qu'on a priorisées en P1, P2, P3, qui ça va durer forcément plusieurs années. Pour fixer les idées, je vous ai mis quelques actions du plan de traitement des risques. Des actions clés. Il y a un point qui est très important, c'est l'intégration de la sécurité dans les projets et surtout de systématiser l'homologation de sécurité des SI, qui est une nouvelle exigence réglementaire et qui structure aussi toute l'approche sécurité. On a eu aussi le déploiement d'un EDR et d'un SOC, donc un service de gestion de la sécurité globale. des actions liées à la sécurité de l'Active Directory. Et bien entendu, et ce n'est pas le moindre, c'est la conception et le test des plans de continuité d'activité et de reprise d'activité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. et si on peut prendre quelques questions, ça serait super. Sous-titrage ST' 501